bonjour à tous c'est benelux est de retour plus que jamais nous sommes la chaîne du football africain en janvier nous vous avons montré le sacre de cameroun à la canne rappelez vous et bien aujourd'hui le cameroun représente l'afrique entière à la coupe des confédérations la compétition qui regroupe en avant la coupe du monde les champions des six continents le pays hôte de la coupe du monde et le champion du monde c'est une répétition générale de la coupe du monde comment le cameroun va-t-il représenter notre continent africain c'est la question et nous allons suivre les trois matchs du cameroun et plus on espère évidemment dans cette coupe des confédérations le cameroun est dans le groupe b en compagnie du chili de l'australie de l'allemagne et donc le premier match du cameroun a lieu aujourd'hui entre donc les lions indomptables et le chili nous sommes au maryland où se réunit la communauté camerounaise pour vibrer aux exploits des lions indomptables on se retrouve donc tout de suite pour une analyse du match avec les experts camerounais sur c'est benelux la chaîne du football africain 0-0 entre le cameroun et le chili le cameroun qui tient plutôt bien la partie avec un or jeu sifflet contre l'équipe du chili il ya eu un but refusé on peut le souligner pour une faute de vincent à vous baccar sur Arturo Vidal le chili qui est privé on le rappelle d'Alexis Sanchez qui n'est pas titularisé par l'entraîneur et là un coup de pied de but vous fabrice on dort va tenter de chercher l'attaquant c'est repoussé par la défense chilienne le cameroun qui presse bien et à faute sifflet par l'arbitre slovene monsieur damir skomina faute camerounaise et ça on discute un peu monsieur skomina et est ce qu'elle était oui c'était bastien syani le joueur de stand faute assez évidente du joueur camerounais toujours et à le cameroun toujours en possession chile va en possession du ballon la frappe et l'arrêt l'arrêt de fabrice hondo a quel arrêt d'ondo a il a été exceptionnel sur ses actions mais c'est pas terminé centre et contre du cameroun maintenant interception chilienne non 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 Voilà, 0-0 à la mi-temps entre le Cameroun et le Chili, la Coupe des Confédérations. Et les Camerounais ont mis une ambiance exceptionnelle, mesdames et messieurs. Voilà, alors, les Camerounais ont fait 0-0 contre le Chili, les supporters Camerounais sont très présents. Et on va ajouter l'analyse d'un joueur de foot, comment vous appelez-vous ? C'est Francis. Francis, alors, vous êtes un ancien joueur camerounais, même actuel d'ailleurs, je pense, vous actuellement ? Non, pas un ancien joueur de Camerounais, mais un 3-0. Un joueur de foot ? Et voilà, on sort de 3-0 tout à l'heure et qu'on vient juste de sortir d'un match de 3-0 entre 3-0 et le Cambert. Et qu'on vient maintenant pour voir le match de Cameroun. Qu'autre ? Je comprends que le Cameroun doit gagner aujourd'hui et que le match aujourd'hui, c'est la guerre. Alors, alors, non, sérieusement, le Cameroun a fait un très bon match. Quand on voit tous les stars qui sont dans l'équipe du Chili, tout ce qui a montré, que Matip n'est pas là, que Shubomoting n'est pas là, est-ce que vous êtes surpris de la qualité de défense des Lyons indomptables ? Oui, 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 oui. Je suis vraiment... Je suis vraiment... Peut-être que vous préférez l'anglais. Oui, l'anglais, ok. Ok, c'est bien. Est-ce que vous êtes surpris de la qualité de la défense des Camerouns ? Non, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. En fait, les Camerouns, ils jouent bien et j'espère qu'ils vont gagner. C'est 100% ! Vous ne serez pas surpris après le Chilien goal ? Non, il n'y a pas un goal. C'était l'avant et il y a 0-0. Ce n'est pas un goal. Ce n'est pas un goal. Oui, c'est une grosse discussion au niveau de l'arbitre chez le Chili qui aurait estimé qu'il a but. Vous pensez que le Cameroun peut gagner dans la seconde half ? Est-ce que vous pensez que le Cameroun peut gagner en deuxième mi-temps ? Parfait. Nous devons gagner. C'est 2-1. Le jeu est 2-1. Il pronostique une victoire 2-1 du Cameroun. Alors, ici, je suis le président du Cameroun en Belgique. Oui. Quel est votre nom ? Mon nom est N'Gam Emmanuelle. Emmanuelle N'Gam. Donc, c'est vraiment intéressant comment la communauté de Cameroun en Belgique sont vraiment, vraiment impliqués avec leurs lignes de table. Je ne comprends pas. Je dis que les Camerouniens sont vraiment impliqués avec leurs lignes. Oui, nous, comme Camerouniens, nous aimons le football. Donc, nous sommes tous fans du football au Cameroun. Et il explique que les Camerounais sont très, très appréciants du football et qu'ils apprécient beaucoup, évidemment, leur équipe. Et le succès de votre Lion doit faire tous les Camerouns heureux. Oui, vous savez, nous sommes les champions de l'Afrique. Et je crois que nous devons être les champions. Et nous devons toujours être les champions. Merci. Alors, un avis de supporters, Joseph, en tant que supporter le Cameroun, on regarde la première mi-temps, ils sont bien en place, les Lyons ? Bien évidemment, ils sont très bien en place. D'ailleurs, on a vu, je crois qu'à la 18e minute, le Cameroun a marqué. Mais malheureusement, le but a été refusé. Mais à mon avis, c'était un bon but. Je crois que le Cameroun tient bon et on espère pouvoir gagner. On va gagner. Oui. On va gagner. Ils sont très optimistes. Alors, nous, on remercie tous les Camerounais qui sont présents ici. On revient pour la deuxième mi-temps du Cameroun-Chili sur Sey Benelux, la chaîne du football africain. Voilà, alors on a les réactions des supporters Camerounais ici au Maryland. Simplice, première réaction après cette rencontre ? Très belle défaite. Je vais dire très belle défaite parce qu'on a vu l'équipe camerounaise vraiment développer un très beau football, malgré la défaite. Mais bon, les gars étaient très engagés. Raison pour laquelle je dis très belle défaite. On a l'impression que le Cameroun a raté le coche en début de deuxième mi-temps parce qu'il s'était bien en place. C'est le Chili qui t'arrivais à mieux finir. Ben ouais, c'est normal. En premier mi-temps, j'ai l'impression que le Chili était dominateur. Mais en deuxième mi-temps, on a développé un très beau football. Moi, quand ça se passe à ce niveau, quand c'est une défaite avec un jeu développé, moi, ça m'arrange. Donc, très belle défaite du Cameroun. En tout cas, on a constaté que Hugo Bross, ce qu'on a vu à la Coupe d'Afrique, il y a un collectif dans cette équipe. Il n'y a pas de grande star, mais il y a un collectif. Oui, il y a un collectif. C'est une jeune équipe et ce sont des jeunes joueurs. Et avec, il faut du temps, il faut du temps. Avec du temps, on va mieux faire des bonnes choses. Merci beaucoup, Simplice. Qu'est-ce qui manque au Cameroun ? On sent que le Cameroun n'est pas très loin des grandes équipes. Qu'est-ce qui manque au Cameroun pour rivaliser avec des nations comme le Chili ? Ce qui manque au Cameroun, je dirais, c'est un problème de nationalisme. Dans le fait que le gouvernement, il doit un peu prendre un peu de recul et voir comment acheter ce qu'on appelle des transferts de technologie. On a pas mal de côtes au Cameroun, mais je ne veux pas créer une zénéphobie en tant que telle. C'est-à-dire faire former l'équipe par un national qui serait là et voir les poussins grandir. Parce que je ne suis pas d'accord, même la Coupe d'Afrique, on a emporté, mais avoir le parcours du Cameroun en Coupe d'Afrique, ils n'ont pas foutu grand-chose. Ils sont arrivés en finale comme la boule est ronde. Vous êtes très critique alors que beaucoup de Camerounais apprécient le sélectionneur. C'est mon point de vue, c'est mon point de vue. Il est meilleur, mais ça ne veut pas dire qu'au Cameroun, on en manque, qu'il peut le faire. J'en peux citer quelqu'un pour le louer, M. Jean-Paul Acono. Il nous a donné, c'était un trophée international. Un national qui donne un trophée international. Vous pensez qu'il faut engager un entraîneur Camerounais ? Il faut retourner sur un entraîneur Camerounais et que le gouvernement prend un peu de l'appui. Y a-t-il des entraîneurs Camerounais d'assez bon niveau ? Oui, il y a des entraîneurs Camerounais d'assez haut niveau. Il y a M. John Kep Bonaventure, qui est un S-Lyon, qu'on le connaît bien. Je dis bien, si le gouvernement va acheter une technologie, ça veut dire qu'il doit investir dans cette technologie et envoyer un tel monsieur en un stage bloqué en Europe et sur l'Occident, ou bien, je ne sais pas, en Asie, dans les grandes écoles de cotine. Ça ne coûte pas grand-chose, en fait. Que de trébucher sur les pas tout le temps, changer de contrat par-ci. Vous voyez, quand une société, ça change aussi de personnel. Ça ne me prend pas de sérieux quand une société, ça change de personnel. Effectivement, en tout cas, le Cameroun qui a... Qui, en tout cas, s'est accliné. On sent de la déception de Raoul. Merci beaucoup, Raoul. On ne peut pas perdre un match... Il dit qu'il a bien joué, mais on ne peut pas perdre un match en moins de 10 minutes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Beaucoup de choses qui manquent. Parce que là, ça se joue un peu au hasard. La vérité est mieux, il faut qu'on le dise. Merci beaucoup, Raoul. Et donc, voilà, c'est ici que s'achève la retransmission de cette rencontre Cameroun-Chili. On est très heureux que vous l'ayez suivi sur C.I.Bénelux. On est très heureux de vous avoir profité d'une grande retransmission de football africain. On vous souhaite une bonne nuit, de bien manger pour ceux qui y vengent là maintenant. Il est 22h. Une bonne petite soupe, un bon attiquet et une bonne semaine de travail. Et on se retrouve, nous, jeudi, parce qu'il y a à 17h, Cameroun-Australie. Le deuxième match des Lyons indomptables dans cette Coupe des Confédérations. Et nous, on vous retrouve pour autant de mettre cette rencontre. Jeudi, 17h, sur C.I.Bénelux, la chaîne du football africain. C.I.Bénelux, la chaîne du football africain.